Le boue congolais, punis par le sang, punis dans le fort pour l'indépendance. Tu n'es où sont, si vous prie moi, j'arrive à tâcher notre édité. Bienvenue sur Data Call et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Data Call Kit. Data Call aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Data Call propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Data Call Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Data Call. Avec Data Call Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Data Call Kit. Data Call est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Data Call est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Data Call peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Data Call Kit. Data Call est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant. www.datacallkit.com Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Deuxième numéro, on peut lire dans les journaux. Oui, élève et un chauffeur tué dans un accident à Bukavu. Objectif, nous en parle. Kinshasa Imroglio, total sur le prix du transport en commun. Les résolutions de Nairobi, une petite infantilisation pour la RDC. Carence de hommes intègre à la base de la dingue régolade du football congolais. C'est ce que l'on peut bien évidemment voir dans ce journal. Le renouveau, Katumbi, balbutie entre la RDC et le Rwanda. Agression et soutien aux groupes armés dans la partie est de la République. Catherine Katougou, c'est un moment historique et politique de la République démocratique du Congo. Alors, il y a aussi la question. Jules Alinguete et l'IGEF se retrouvent en Belgique pour aller discuter sur les questions de la corruption. Il s'est fait accompagner par notre confrère, le meilleur d'entre nous, Israël Mutombo. La relative stabilité d'échange contrariée par l'évolution des prix, c'est la conjoncture et le journal, c'est la vie économique. Transport aérien, enfin Congo Airways a atterri à l'espace Schengen. Donc, on va commencer maintenant à voyager avec Congo Airways jusqu'à Schengen. Donc, je crois que tous les blocages ont été finalement... Il y a l'Ouganda qui ne peut pas prendre parti entre la RDC et le Rwanda. Les deux pays sont stratégiquement importants, déclare le ministre d'État ougandais aux affaires étrangères. Voyez-vous ce que je vous disais ? Ça commence à se déclarer. Mais en réalité, entre un pays agressé et un pays agresseur, celui qui fait le choix de la neutralité a choisi les camps de l'agresseur. On n'a pas besoin d'aller à l'université pour comprendre ça. L'Ouganda, par-ci dire, a fait le choix. L'Ouganda a donc choisi son camp. Et les camps de l'Ouganda, c'est le Rwanda. Mais nous, on ne va pas se plaindre. Moi, je ne suis pas dans la logique de ceux qui vont se plaindre. Pourquoi l'Ouganda ? Mais qu'est-ce que représente l'Ouganda aujourd'hui ? Il faut quand même qu'on se le dise. Une histoire récente nous rappelle que l'Ouganda, 10 ans dans le passé, on va dire 40 ans seulement dans le passé, l'Ouganda ne pouvait même pas piper mot devant nous. Vous le savez, tout le monde le sait. Entre 85 et 95, qu'est-ce que l'Ouganda pouvait faire pour nous ? Qu'est-ce que l'Ouganda pouvait... Quel est l'enjeu que l'Ouganda représentait pour nous ? À part le fait d'être voisin. Il n'y avait rien d'autre. Mais les choses ont tellement changé que le MLC vient de l'Ouganda parce que l'Ouganda a soutenu le MLC. Ils sont rentrés par eux. Ils ont compris notre faiblesse. Ils ont compris tout ce qu'ils pouvaient. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ces situations-là. Mais, encore une fois, c'est à nous de décider de ce que nous voulons devenir. Est-ce qu'on va se plaindre ou on va agir ? Vive tension à Kamoko, frontière avec l'Angola, à la suite d'une expulsion violente des militaires angolais appréhendée à un RDC qui poursuivait les paysannes de la RDC dans les champs empiètent les territoires angolais. L'armée angolaise a assiégé la frontière. Il faudra bien résoudre objectivement ce problème des voisinages. À l'Angola, à leur tour, les Angolais, pardon, à leur tour, ont décidé d'expulser violemment le Congolais en situation irrégulière. Frontière bloquée, pas de circulation des biens de première nécessité, dont dépend la population de ce coin. Donc c'est la crise. Vous voyez, donc on est en train de dire la même chose. Quand on dit définir définitivement la question du voisinage, d'abord, premièrement, la réponse ici, elle est autant sécuritaire, mais aussi économique. La question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que les Congolais vont chercher en Angola ? Parce que l'oufou représente un marché entre les deux pays, entre le Congo et l'Angola. Mais généralement, les Angolais viennent pour vendre leurs produits et les Congolais viennent pour acheter leurs produits. Donc, si nous disons que ce sont, par exemple, le lait et le pétrole, on peut dire ça. Ceux qui ont toujours un pétrole. Or, on peut avoir plus que ça, non ? On peut avoir plus que ça. Qu'est-ce que nous, nous pouvons avoir en Angola qu'on ne peut pas produire chez nous ? Si c'est le lait que l'on veut, mais on peut produire autant de lait chez nous. Je vous rappelle qu'à un moment donné, il y avait un monsieur qui s'appelait Kasuku. Je ne sais pas les gens qui connaissent Kasuku. Kasuku, c'est quelqu'un qui a vécu à Goma. Kasuku était un milliardaire. Je ne peux me tromper, mais il serait un milliardaire. Le monsieur produisait des vaches, mais vous n'avez aucune idée. Il avait pratiquement 5 000 naissances. 5 000 naissances. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire si tu te réveilles tout le jour et tu as des naissances comme ça. Ou je ne sais pas moi, c'était par jour, ou par mois, ou par an. Ça, je n'en sais rien. Mais déjà, même 5 000 naissances par mois, c'est énorme. Mais monsieur Kasuku avait 50 000 têtes des vaches. Sans compter les 5 000 têtes, les 5 000 naissances qu'il avait. Et il n'était pas le seul dans le coup. Il y avait d'autres comme Gizao et les autres. Moi, j'étais encore tout jeune, mais je peux y encore imaginer. Je peux voir encore ces gens-là. Quand nous, on étudiait, à l'époque, on avait des cahiers qu'on écrivait Kasuku. Les cahiers sur lesquels on écrivait Kasuku. Donc, ça dit qu'il y a des gens qui pouvaient, que l'on a littéralement tués. Quand j'ai dit tués, ce n'est pas qu'on les a abattus en armes, même si Gizao Lula a été vraiment abattu. Mais je parle de gens qui ont donné les affaires et qu'il y a des affaires. Vous voyez de quoi je parle. Donc, on peut aujourd'hui développer un mécanisme et la production, et mon néné, de façon que tous les gens dépendent et les gens dépendent. Parce qu'il y a rien que l'Angola produit sur son sol que nous ne pouvons pas produire chez nous. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Si on a un enfant, si on a un enfant, et donc, tous les Congolais qui sont dans l'Angola ont eu la potentialité des Panamistes. Et là, il y a une question, il y a, les gens qui sont à côté de Kinshasa, qui sont à côté du Congo central, qui sont à côté du Congo, ils se retrouvent beaucoup plus proches de côté d'Angola pour qu'ils sont à côté du Congo parce qu'ils sont à côté du Congo. Or, si nous faisons en sorte que les gens qui sont à côté du Congo, de l'Angola, qui sont à côté du Congo, et qui sont à côté du Congo, 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 qui sont à côté du Congo. Puisque les gens prendront des grandes gargaisons de l'arrivée, de l'arrivée, de l'arrivée, de l'arrivée, de la distribution. Il n'y a aucun problème qui peut nous amener à l'extérieur, si nous nous concentrons à l'intérieur, ici. Ce qui est de ça, il y a un programme de Bukangalo, avec le programme des 145 territoires. Si on arrive à faire le programme de Bukangalo dans chaque territoire, où les gens ont des maïs, les gens ont la viande, les gens ont le lait, les gens ont la capacité d'avoir le poisson, les gens ont la capacité d'avoir tout ce que l'on va chercher à l'extérieur, je vous dis, croyez-moi que tu n'as rien de l'autre. On n'ira même pas, ça va être l'inverse maintenant. C'est eux qui viendront acheter des choses chez nous. Tout le monde, 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 mais parce que la congélateur a bien d'autres, parce que Bango, il y a une production, il y a une production. Or, si nous, aujourd'hui, nous décidons, si nous avons besoin de Toshiba, si nous avons besoin de Samsung, si nous avons besoin de Bango, pour investir dans le Congo, si nous avons un assemblage, il y a un congélateur, si nous avons un assemblage, il y a un réfrigérateur, si nous avons un assemblage, si nous avons un assemblage, nous pouvons nous en sortir. Et même si nous ne faisons pas avec eux, nous pouvons envoyer nos enfants à Kuna. Quelle est la plus grande usine qui fabrique des bons climatiseurs, qui fabrique de bons réfrigérateurs, des bons congélateurs. On dit, par exemple, je prends un exemple, il y a, par exemple, Philips, ou il y a, par exemple, Toshiba. Alors, on envoie nos enfants là-bas, qui partent étudier là-bas, la conception, la fabrication, l'assemblage. Au bout de 2, 3 ans, 5 ans, ces enfants peuvent revenir ici, chez nous, monter, usine, fabrication, et puis tout le monde dit que réussit, Rengo. Messieurs et dames, on n'a pas besoin d'aller loin. Regardez, je n'ai pas besoin d'un exemple pour moi. Toyota, Autosal est là-bas dans le Congo. Parce que le démarque le plus utilisé, en RDC, LG, tu connais mon ami, tout cas, corrige-moi, ils ont Nissan, en Toyota. On peut commencer d'abord en Toyota, et puis en Nissan après. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui, sur le terrain. c'est Toyota, après Nissan. Mais au moins Toyota d'abord. Mais si nous nous battons pour avoir l'usine de Toyota chez nous, si nous nous battons pour avoir que Toyota aille à Nissan, aille à en Congo, aille à la salle, a la salle, a l'assemblage, comme c'était à l'époque avec General Motors, on peut faire la même chose. Ça veut dire que on a la salle, a la salle, a la salle, a la salle, a la salle. Ce qui Toyota, a la salle, a la salle, a la salle, les Angolais vont acheter les véhicules chez nous. Ce qui Toyota, tout la partie est de la République viendra acheter des véhicules chez nous. Et tous nos voisins viendront acheter des véhicules chez nous. Personne ne va encore aller acheter des véhicules à Dubaï pour amener ça en Afrique. On va commencer à faire ça ici chez nous. Tout le monde dit que ça va l'assemblage. La Chine n'est pas. Il y a un peu d'entre Chine ou bien l'Inde. Tata, il y a l'Inde. Tata, il y a l'Inde. Comment Tata est arrivé à faire un bus ? Tous les bus aujourd'hui en Inde, il y a des bus Tata. Il y a un peu d'un peu d'un peu qui parle de la Bion Moko. Il y a un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu. Il y a un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu. Après, il y a un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu. Il y a un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu. Ça veut dire que nous, nous pouvons faire aussi comme ça. Nous appelons Toyota, nous appelons ces gens-là. Pour ce que ceux qui attendent en Bion Fri, vous comprenez, il y aura beaucoup d'effets d'entraînement. Positif d'ailleurs. Parce que lorsqu'une usine arrive pour faire ses véhicules, moi, je conseille toujours de les amener un peu plus loin. Parce que si vous les amenez un peu plus loin, ça vous aide d'abord à développer une politique qui a concentration, il y a courant, il y a énergie. Bon, il y a la politique énergie. Bon, il y a la politique là-bas. Et puis, c'est comme ça que les villes vont s'étendre et les villes vont même se désengorger. Parce que les gens qui habitent ces usines-là voudront vivre là-bas. Et quand ils vont aller vivre là-bas, il y aura des entreprises qui vont être faites là-bas. Il y aura des alimentations, il y aura des hôpitaux. Ça veut dire qu'on va délocaliser des cités qui vont aller là-bas. Moi, j'ai eu la petite chance d'aller dans Doko, Doko, il y a un côté à Itouri, dans Makambuya, comment ça s'appelle encore ? Mining, Kibali Mining. Je suis allé dans la cité de Kibali Mining. Mais vous avez tout à l'intérieur. Alimentation, dispensaires, routes, je crois bibliothèques, salles de sport. Vous avez tout. Ça veut dire que vous avez une cité là-bas qui se complète. Et si vous voulez peut-être vous enjailler, vous sortez du... Et vous allez vous enjailler ailleurs. Ça veut dire qu'on peut construire ces villes-là, ici, chez nous. Il y a des courants, il y a des barrages, il y a des barrages. Et d'ailleurs, pour parler du barrage, je vis sur les images un jeune garçon de Goma qui a produit un petit micro, je veux dire un picot, un barrage, à Salia, vous ne connaissez pas d'ailleurs. Il y a des produits à 12 mégas, un truc comme ça. Mais si l'État s'y met, l'État trouve des solutions à cela, on peut avoir des grands projets, des très grands projets. Tout est question d'imagination. Il y a des trucs, il y a des courants, il y a des câbles électriques, il y a des cuivres. Mais vous avez le cuivre chez vous. Donc vous avez résolu le problème. Si nous avons une usine de fabrication des câbles électriques en partant de nos cuivres, on a résolu le problème. Puisque le cuivre qui se trouve au Congo est reproduible sur les câbles électriques. Il y a des câbles électriques qui se trouvent à des bus et de transporter les bus au courant. Est-ce qu'on peut produire des barres de fer ? Oui. Est-ce qu'on peut produire des fils ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez encore ? C'est une question d'intelligence et puis c'est fini. On aura réglé le problème. Toyota aé, Mazda aé, Samsung aé, Babilo Rantouba aé, Koyen a Mbukarabino, Kaboliata, deux par province, ou trois par province, Bavandi. Et vous, vous trouvez la possibilité d'apporter l'énergie et pas d'abangu. Vous leur dites 5 ans, 6 ans, on foutait l'OT, on a la taxe, on a tout le temps, 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 on a tout le temps. Vous récupérez un bon, on a un impôt sur le revenu locatif. Pardon, sur le revenu, il y a salaire, on a tout le temps. Et c'est tout, vous avez gagné beaucoup de choses. Vous avez résolvé le problème du chômage, vous avez réglé le problème de sécurité, vous avez réglé beaucoup de problèmes en un coup. Tout est question d'imagination, mais surtout, d'intégrité, il y a un peu de choses. Mais il y a un peu de choses qui sont très bien, on a un peu de choses. Il y a un peu de Kinshasa. Il y a 4 bassins, il y a 4 bassins, il y a production, il y a pisciculture, 4 bassins. Il y a des naines. Il y a Kinshasa. On règle le problème des kins et on règle le problème de l'environnement. Je veux dire des environs. Imaginons, on a 4 surconscriptions yaminines. Figurons-nous qu'on a 2 grands bassins dans Tchangu, on a 2 grands bassins dans Mwamba, on a 2 grands bassins dans Lukunga, on a 2 grands bassins dans Funa. Il y a 5, on a 4 ou 5. On a Funa, Mwamba, Lukunga et puis Tchangu. Mais si on a ça, c'est fini. 4 bassins, 4 bassins, ça veut dire que tant que vous avez une production dans 6 mois, les poissons se reproduisent de manière inimaginable. Dans les 6 mois qui suivent, on a contrôlé la production dans Mwamba. On a 2 grands bassins dans Kinshasa, on a 2 grands bassins qui ont renversé la tendance dans la province. Et en ce moment-là, nous décourageons les pêcheurs et nos poissons ont la bonne santé dans Mwamba. Il n'y aura plus de petits poissons qu'on va attraper. Les poissons vont grandir. Et là, nous ouvrons l'espace pour notre pêche industrielle. Mais on aura déjà des poissons qu'on aura maîtrisés. Je ne vous invente pas des choses. Éthiopie le fait, Cameroun le fait, beaucoup de pays africains le font. Vous imaginez un peu ça ? Et on fait des points de vente. Mais vous avez réglé le problème. Tout est question d'ici, pour qu'on résout des problèmes qui sont difficiles à faire. Et dans la question que vous avez volonté, on a trouvé un minimum de salle. Mais ce qui nous dit qu'on a dit qu'il y a des moutons, il 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 y a des moutons. Il y a des moutons, il y a des moutons, il y a des moutons. vous n'entendrez jamais parler puisque vous contrôlez la production et vous pouvez nourrir tout un peuple et puis nous avons combien de variétés de poissons on peut en créer on a 4 bassins, on a 4 variétés parce qu'il y en a toujours dans la culture il y a des poissons qui se mangent donc il faut les mettre à côté et c'est pourquoi je dis que c'est une science ce qui est une science il y a une emballage il y a une conservation on a des usines salées parce qu'il y a des usines salées parce qu'il y a une usine où il y a des cualquier hin soit il y a des tungstiques soit il y a de poissons salées soit il y a de poissons fumées on peut y avoir au Congo des usines des poissons fumées parce qu'on a un peu artisanal celui-là on peut y en avoir industrielle on produit autant Par exemple, 15 000 tonnes, 20 000 tonnes de poissons. On produit 30 000 tonnes de poissons salés, 30 000 tonnes de poissons fumés. Mais nous, nous n'allons pas satisfaire. On ne va pas que donner aux Congolais, on va donner aux autres. Brazzaville prendra chez nous. Voyez-vous, Brazzaville prendra chez nous. Les autres pays prendront chez nous. La diaspora congolaise pourra maintenant importer, donc la qualité panabiso parce que c'est produit ici chez nous. Parce que vous imaginez, qu'est-ce que ça peut représenter ? Ce n'est qu'une question de la tête, on n'a même pas besoin d'aller ailleurs. Il n'y a qu'à comprendre qu'on a besoin d'aller à l'ouf. Qu'est-ce qu'il va chercher à l'ouf ? Il va chercher ce que vous n'avez pas à l'ouf. Or, si vous arrivez à une satisfaction, que ma sangou est allée, c'est bon, c'est fini, on a réglé le problème. Et puis, il y a un autre élément que j'allais dire. Est-ce que vous savez que nous n'avons pas un repas national ? Repas national, toi, on a voté. On va te dire, on va te dire, non, non, on mange la pizza et tout ça. Et là, repas naturels, n'avons pas. Et nous, nous devons décider maintenant, c'est quoi notre repas national ? Ils animent, fufu. Sauf qu'ils aient fufu, on va développer un mécanisme de production. Il y a fufu de grande envergure. Pour permettre que fufu, on est dans le plus bas. Ils ont la moins chère, il n'y a pas moins chère. Or, ils ont la quantité à production, mais ils ont aussi la qualité à production. Mais ils sont décidés, n'y a pas. Tu as dit que le Congo, 100%, 80% des Congolais, de façon unanime, il y a fufu. Donc il y a maïs, il y a manioc. Donc, on va maintenant innover dans le secteur agricole, au Italie, fufu, togosa, l'angu, kuna, bongo. Donc on aura des vastes productions. Il y a ma sangu, des vastes productions, il y a manioc. Ce qui fait que manioc, la ma sangu, on a tellement abondance sur terrain que le prix pour l'acheter, on a la bouquie. Et comme prix, on a la bouquie, toutes les maisons vont manger, la malnutrition, on n'en parlera plus, et le peu qui va rester, on va exporter ça ailleurs. Donc on aura réglé tous les problèmes. Puisqu'il a été prouvé qu'au Congo, autant le maïs est que le coco est un bandaka, et le coco est un kasai. Autant le coco est un lubumbashi, et le coco est un bandundu. Autant le coco est un bandundu, et le coco est un goma. Donc on peut avoir des vastes cultures. Il y a ma sangu, il y a ma sangu, il y a manioc. On aura réussi. Alors, lui, 20% de ce petit cas, il y a un os. 20%, il y a un os. Il y a 20%, par exemple, 10%, il y a un os. Donc on va investir dans ce côté-là. Bon, le condiment est un nid. Il y a un nid. Non, ben, l'égum nid. Oh, ben, ça, il y aura peut-être Pondou, 80% ou 70%. Mais des sous, 15% ou 20%. Et ben, l'égum nid. Donc on investit dans le côté-là. Et puis on investit dans le côté, il y a nid, comment on appelle ça ? Ben, épices. On peut avoir ces choses. Le Nigeria a une grande usine, il y a tomate. Une grande usine à tomate qui a été mise en place, combien on m'a dit déjà ? 5 millions de dollars. Avec 5 millions de dollars, ils ont eu une usine à production de tomates qui produit des tonnes et des tonnes de tomates. Ça veut dire qu'on peut faire la même chose chez nous. 5 millions, on met un programme en place, on fait une usine à tomates, une usine à l'épicerie, on fait ainsi et ainsi de suite. Ça veut dire que c'est comme ça que vous allez voir que le prix d'achat, le pouvoir d'achat par Dermabatou, la Blocogolia, Miki, Miki, est aussi là. On n'aura pas le temps d'aller voir ailleurs. On va faire ça au Congo. Et les gens vont manger congolais. Et puis après, disons-le, le blé, pardon, les blés, parce qu'on parle du blé. Les blés, on importe les blés. Mais on a deux possibilités. La première, est-ce qu'on ne peut pas cultiver les blés chez nous ? Oh non, le climat n'est pas favorable. On nous a dit que vers Banzangou, on nous a dit que vers Massissi, on produirait du blé et ça pourrait marcher. Bon, faisons-le. Bon, si là-bas, ce n'est pas le cas, est-ce qu'on est obligé de manger le pain de blé ? La farine des blés, on peut faire avec autre chose. On peut faire avec autre chose. Il y a la farine des maïs, il y a la farine des maniocs. On peut faire le pain avec autre type de produit. C'est un choix que nous voulons. C'est à nous de décider ce que nous voulons véritablement. Donc, tous les gens ont besoin de dire, ok, il y a un blé, ok, l'oufouana, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a quand même un point d'actualité que je voulais finalement le dire. Au moins, oui, écoliers sont morts dans un accident de circulation dans l'après-midi de mardi 18 juin 2022 dans la commune de Kadoutou à Boukavou, chef-l'oeil de la province du Sud-Kivou. Le corps de ses enfants et du chauffeur ont été conduits à la morgue de l'hôpital général de référence de Boukavou. En tout cas, toutes nos condoléances à ses familles éplorées. La SONI rassure le ministre d'État belge, André Flaout, de l'organisation des élections dans le temps. Exploitation des hydrocarbures, Didier Boudimbu sollicite l'implication des ambassadeurs pour attirer des investissements. Mesdames et messieurs, je vais terminer avec... Moi, je suis bien content, je suis d'ailleurs bien d'accord avec M. Boudimbu, puisqu'il faut utiliser tous les leviers, d'ailleurs, pour attirer les investisseurs dans le secteur du pétrole. Je crois que ce secteur-là connaît quand même une certaine... Beaucoup d'avancées, beaucoup d'avancées en tout cas. Alors, revenons sur la question, il y a ville et Kinshasa. J'ai vu ce qui se passe maintenant dans la ville. J'ai vu sur les réseaux sociaux que le vice-gouverneur était en train de marcher, j'aurais dit de contrôler cette question-là, au point de faire en sorte que la ville n'ait pas des épaves. Je félicite le vice-gouverneur, je félicite l'ogicouana. Si on peut aller plus loin que ça, c'est des millions et des millions d'argent. Les actes très faciles, je ne sais pas comment je peux le dire, mais c'est très, très facile. On a reçu deux problèmes, Wana. C'est très facile. Et je le dis plus d'une fois dans l'émission Nabi Soho, que c'est parce que les gens dorment. En espérant qu'il y a quelqu'un qui est là, qui pourra régler les choses, on va le voir. Mais il y a un autre élément qui me dérange un peu. Les amis, comme nous avons, nous avons une moto dans la ville de Kinshasa. Vous savez, moi, ça m'étonne beaucoup. Ça m'étonne beaucoup que nous ayons des gens qui dirigent la ville depuis quatre ans maintenant, mais qui ne prennent aucune précaution, mais alors aucune mesure allant dans le sens de réglementer cette situation-là. Excusez-moi, ma moto, ma wewa, ils ne sont pas le problème. Non, non. Les wewa ne sont pas le problème. Le problème ici, c'est la mauvaise gouvernance de la ville de Kinshasa. Ça a toujours été la mauvaise gouvernance. L'impréparation, la précipitation, l'absence d'une logique. Ce n'est pas normal que dans une ville, une poignée de personnes va prendre en otage tout un gouvernement. C'est totalement ridicule. On cesse d'être un gouvernant quand on subit les caprices des administrés. On cesse d'être un dirigeant. On est dirigeant quand on arrive à prendre des mesures, alors des mesures intelligentes, des mesures contraignantes et des mesures qui sont applicables à la bâtonnose. Les wewa que vous avez ne sont pas un handicap. C'est un atout important. C'est à vous de savoir les utiliser. Moi, je vais donner des exemples. D'abord, il faut commencer par répertorier tous les wewa. Quand je dis les répertorier, ça veut dire donner une plaque d'immatriculation, un permis de transport et un permis de conduire. La plaque d'immatriculation est importante pour voir le chauffeur. La plaque d'immatriculation, les mentions d'une plaque d'immatriculation, l'on va le placer aussi. Dans le cas, il y a un document, il y a un motocat. Il y a un motocat. Ça veut dire qu'il y a la moto. Il faut d'abord commencer par identifier les motos. Et les motos doivent avoir des cartes d'identité. La carte d'identité de la moto, on peut le dire, si le terme est facile comme ça, la moto doit avoir une carte rose ou un document attestant que la moto appartient. Non, déjà que cette moto est répertoriée et que la carte rose ou je ne sais pas les documents de la moto plaque d'immatriculation identifiée n'a qu'il y a une carte. Le monsieur qui porte la moto doit avoir obligatoirement et impérativement un permis de conduire. Ah oui, le conducteur doit avoir un permis de conduire. Il y a moto. Si on a permis de conduire, avant un document, il y a motocat, et ceux qui ont adapté. Une fois, dans le document, il y a transport. S'il a un document de transport, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, ce que vous devez comprendre, il faut que vous fassiez. On a tellement de choses, vous savez, que j'ai beaucoup réfléchi sur la question que le jour où j'aurai la possibilité de rencontrer les autorités, je leur donnerai. Et moi, je ne demande pas l'argent pour ça. Tout ce que nous voulons, c'est que la ville soit propre et que la ville soit ordonnée. Parce que ce que nous voyons, là-bas, c'est la normalité. Ça veut dire quoi ? Tant que vous avez déjà eu des cartes, vous avez permis de conduire, et puis vous avez autorisation de transport, et puis vous avez documents de moto, et puis moto, vous avez mis obligatoirement, vous avez rigolé la question. Parce que tant que vous avez autorisation de transport, c'est en ce moment-là que il faut que ça soit étui, parce qu'il doit être identifié. Et là-bas, il y a un latin, il y a un numéro, il y a une moto, il y a un numéro, il y a un numéro, il y a un ordre de transport, il y a un numéro, il y a deux. Ça veut dire qu'il y a un numéro. Mais c'est quoi ? Pour évoluer, pour comprendre ces choses-là, on se dit ceci. Il y a quatre circonscriptions. On a quatre comme ça. Il faut tout ça, il y a des façons que le transport va diviser en trois, en deux parties. Ça veut dire, « Bato yobaza sans seco ticala kaka naba commune nabango. » Il y a une circonscription nabango, comme il y a un moment donné. Tenu nabango, et vous allez, par exemple, couleur verte. Si on peut dire qu'il y a un mot, il y a une tenue de couleur verte, ça veut dire qu'il y a un mot à funa. Il y a un mot à funa. Alors, si on a un kaka nabango, une fois que l'on a funa, il y a un monde, il y a un mot à funa qui a un souverain. Retrait, il y a un permis, par exemple. Retrait, il y a un document, il y a un transport. Ce qu'on a dit, il y a un mot à funa, il y a un mot à funa. Ça veut dire que c'est un fauteur. Comme on sait que c'est un fauteur, il y a un mot à funa, il y a un mot à funa, il y a un mot à funa, et on va jusqu'à ce que le propriétaire de la moto viendra. Et il y aura des amendes qui vont être payées comme ça. C'est une logique que l'on fait. Il y a une couleur rouge, il y a un chango. Il y a une couleur bleue, par exemple, il y a un mot à funa, ou il y a une couleur pimpée, par exemple, il y a un mot à funa. Mais maintenant, à part ça, on aura une catégorie, il y a une moto, où il y a un mot à funa, il y a un mot à funa, c'est un mot à funa, et il y a un mot à funa, il y a un mot à funa, pour que les ordres, les documents, il y a un mot à funa, il y a un document supérieur. Parce que lorsque le monsieur de la moto, tu arrêtes, le roulage, sur la télé, le monsieur à l'est, il y a un mot à funa, il y a un mot à funa, couleur à tchango comme il y en a une des infractions mais là il n'aura même plus besoin de regarder documents mais maintenant quand on aura documents aux a par exemple nous tu as tu as via ville mobima aux aladocs qui ont besoin d'un à yoté les membres et à bango et là par exemple le jaune au vert tony ne serait pas télé mission l'état le policier qui va te demander de te lever d'été d'arrêter il va te demander aux présenter documents à dix messieurs latin rouge c'est bien mais tout bon on n'a pas de qui m'ont n'ont pas de qui m'ont n'ont pas de qui m'ont pas de qui m'ont changé d'années tout à l'annoncé qui document les années quand on regardera les documents dans la mode de nos documents battalé numéro à plaque battalé la balle ati ont dit oui il a il a le droit de circuler batikier mais si on se rend compte qu'il ya eu fraude ok prison non ok prison parce qu'il a fraude d'arcelé que ce qui nous commençons comme ça les motards eux-mêmes auront du mal bon et puis nous commençons à discuter avec bateau basana moto na libanda voyez les usines qui font entrer les motos vous ne vendez pas des motos sans casque vos motos doivent être vendues avec deux casques un pour le passager un pour le pour le un pour le chez le conducteur et l'autre pour le passager pas trois personnes sur une moto une personne sur une moto avec le chauffeur et le code de la route est bien déterminé il faut battre la balle au bongo bourges en attaque ou que vous traquez traquez bonnes dans mon amour non non pourquoi la ville fait ça pourquoi la ville fait ça c'est au revoir et d'abord excusez-moi mais d'abord tracasserie c'est de l'arbitraire c'est de l'arbitraire y'a où il va policier volatil la base basse civile pour évanguer à la civile au nom il faut qui montre suffisamment que c'est lui qui représente l'état en ce moment là donc il n'a pas besoin de fouiller il faut restaurer la discipline au niveau de l'état c'est un devoir et bah sanction parce que temps est assouté j'allais le dire comment on allait faire je pourquoi c'est pourquoi j'exhorte j'exhorte l'ancien j'exhorte l'actuel gouverneur l'actuel vice gouverneur n'a gouverneur offrez au kinois la vraie ville de kinshasa c'est possible ce que je dis là ne vous demandera pas l'argent et nous connaissons où vous pouvez trouver de l'argent nous connaissons où vous pouvez trouver de l'argent seulement travailler dans les conditions européennes ville la kinshasa mais comme malunga s'en est fini pour aujourd'hui merci de nous avoir suivi qu'elle a peur qui est ton esprit et que du dieu bénisse l'air de ses et le et le n'ont pas l'air de l'ambiance mais n'ont pas l'air de l'étacier pour une copie pour le moment j'ai nés mon âme et le tata qui est pour l'alabino atingé libino maman samira d'un gjo zalakane et le teneu ok le l'aukola moutuazana mon bêlis l'aukola moutuazana angaba Des chambres ! Qu'est-ce que c'est mon bouche ? En France, 25 000 euros et tous les autres habitants… Pour que vous ne vous en avez pas besoin… Vous pouvez me foutre ici là… Che Maman Samira ! Les gens ne veulent pas me faire des choses… Il nous a perdu des choses… Il nous a perdu des choses… Les gens ne savent pas… Les gens ne savent pas… Che Maman Samira… C'est un vrai nom de Zali… Il y a des gens qui sont à côté de vous. Je vais vous demander de vous donner des détails. Il y a un numéro 938 Avenue Maurice de New York. Il y a des entrepots 1240 Avenue Randol dans les banques. Il y a des gens qui sont à côté. Il y a des gens qui sont à côté. Il y a des gens qui sont à côté. Il y a des gens qui sont à côté. Il y a des gens qui sont à côté. C'est parti! C'est parti! C'est parti! Musique